Et voilà, la 53e édition du Forum économique mondial a fermé ses portes le 20 janvier dernier et la ville suisse de Davos a repris ses petites habitudes. Ça faisait deux ans que l'événement ne s'était pas déroulé normalement pour cause de Covid, alors ça fait du bien de se retrouver en chair et en os, d'autant plus que cette année il y a eu quelques changements. D'abord, pas de tête d'affiche pour attirer tous les regards, comme le prince Charles, futur Charles III en 2020, ou le président chinois Xi Jinping en 2022, mais un succès quand même, avec la présence d'une cinquantaine de chefs d'État, dont le couple ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Oléna Zelenska, de Christine Lagarde, présidente de la BCE, et de la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen. Causes ou conséquences de leur présence, le Forum de Davos était un peu moins fun cette année. Dans les couloirs du Palais des Congrès, le champagne a moins coulé, les paillettes ont moins brillé et le moral n'y était pas. Davos, sous sa réputation de club des puissants qui s'est réuni pour remodeler le monde, n'a pas échappé au contexte économique et diplomatique. La guerre en Ukraine a logiquement occupé la plus grande part des discussions, mais de nombreux autres sujets ont été abordés par l'élite mondiale au cours de ces cinq jours d'intenses discussions, avec comme fil conducteur, coopérer dans un monde fragmenté. Je suis certaine que vous mourrez d'envie de savoir ce que 2500 grands patrons et capitaines d'industrie, ministres des Finances, chefs d'État, scientifiques et célébrités venues du monde entier, ont bien pu se raconter cette année, mais on s'est dit que vous n'auriez pas forcément envie de vous taper des dizaines d'heures de replays sur la chaîne YouTube du World Economic Forum. Alors, on a pensé à vous ? Voici sur Monia Radar un petit résumé de la Gold Week de Davos, édition 2023. Ses présents, ses absents, ses grandes conclusions et ses projets d'avenir. Mais juste avant, si vous aimez la chaîne, vous pouvez nous montrer que vous aussi vous pensez à nous en vous abonnant. C'est toujours le meilleur moyen de ne louper aucun sujet. Et pour nous qui sommes toujours indépendants, avis aux sponsors, c'est une aide précieuse. Merci mille fois pour votre soutien et bienvenue à Davos pour un petit retour sur ce 53e Forum économique mondial. Pour ceux qui vivent sur une autre planète, Davos, c'est quoi ? Une station de ski dans les Alpes-Suisses, oui, mais c'est surtout le lieu de rassemblement annuel de tout ce que la planète compte comme grands dirigeants du privé, milliardaires, gérants de fonds et banquiers, ou autrement dit, 90% du pouvoir économique mondial, qui reçoivent pendant cinq jours entre conférences et ateliers des chefs d'État ou leurs ministres, des personnalités, des sportifs ou de grands scientifiques. Ensemble, ils échangent, confrontent leur situation, s'informent, font des affaires, bref, ils coopèrent et ils cherchent les moyens de refaire le monde à leur idée. Le Forum économique mondial est aussi le nom de l'organisme à but non lucratif qui organise cette semaine de festivité entre les membres les plus puissants de la société moderne. Il est présidé par un conseil d'administration qui se décrit lui-même comme, je cite, « Le rassemblement d'individus exceptionnels, gardiens de la mission et des valeurs du Forum économique mondial, qui veulent promouvoir une véritable citoyenneté mondiale ». Les individus exceptionnels en question s'appellent Fabiola Gianotti du CERN, Christine Lagarde de la BCE, Yo-Yo Ma, virtuose du violoncelle, ou Kristalina Georgieva du FMI, mais aussi Mark Schneider de Nestlé ou Larry Fink de BlackRock, et ils sont menés par un président, Klaus Schwab, qu'on ne présente plus. La citoyenneté mondiale, c'est le truc de Davos. Ce sont des archi-mondialistes qui imaginent un gouvernement unique, supranational. Avec l'abolition des frontières et dans le monde idéal de Klaus, les entreprises payent leur juste part d'impôts, font preuve d'une tolérance zéro à l'écart de la corruption, respectent les droits de l'homme tout au long de leur chaîne d'approvisionnement mondiale et plaident en faveur d'un terrain de jeu concurrentiel et équitable. L'homme de Davos doit donc se montrer bien sous tout rapport. Enfin, en théorie. Cette édition était particulièrement attendue, c'était la première vraie réunion non perturbée après la crise du Covid, et ce sont encore par centaines que les jets privés ont atterri sur la piste de l'aéroport de Dubendorf, à 100 km de la station. Alors, qui avons-nous vu défiler cette année ? Greta Thunberg en grande forme. La militante écologiste avait d'abord refusé l'invitation avant de changer d'avis à la dernière minute. On ne l'avait pas revu à Davos depuis 2019. À cette occasion, elle avait déjà souligné que le système économique était une trahison envers les futures générations à cause des dégâts qui l'entraînaient sur l'environnement, et tout le Gotha avait applaudi. Cette année, devant l'avalanche de jets privés, de limousines et de promesses non tenues, elle n'a pas dit un mot. Et ce n'est pas qu'une question de jets privés. BlackRock, par exemple, soutient toujours les industries fossiles et chimiques polluantes. C'est l'un des plus gros actionnaires des plus grosses pétrolières du monde, d'Exxon, de Chevron et même de Total Energy. Au Forum, toutes les grosses sociétés ou presque sont représentées. Les GAFAM, sans surprise, nos cadors du CAC 40, AXA, LVMH ou Total, la pétrochimie indienne de Reliance avec Mukesh Ambani, l'information avec l'américain CNBC et ses 13 représentants, une véritable délégation, le cabinet Accenture, 9 représentants, ou BlackRock, 7 représentants, dont son PDG Larry Fink, qui siège au conseil d'administration du Forum et qui en forme d'ailleurs le noyau dur. Cette année, sur 2600 participants, on a compté 27% d'invités américains, un peu plus de 9% de Suisses et de Britanniques, 4% d'Allemands et plus de 3% d'Indiens et de Japonais. Grande absente la Russie, 0% comme les yaourts maigres. Mais pas d'inquiétude, depuis 25 ans, elle organise son propre forum économique à Saint-Pétersbourg et la prochaine édition devrait rassembler 10 000 invités en provenance de 120 pays. Côté chinois, on fait acte de présence et on fait l'effort d'envoyer le vice-premier ministre, Liu He. Parmi les invités, on a aussi pu voir Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, Bruno Le Maire, qu'on ne présente pas, Stéphane Bancel, nouveau milliardaire et PDG de Moderna, Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies, le président du Costa Rica, Rodrigo Chávez, le chancelier allemand Olaf Scholz, Yunso Kyo, le président de la Corée du Sud, le vice-président américain Al Gore, et au milieu, l'acteur américain Idris Elba et son épouse, Bill Gates, ou encore Arthur Sadoun, patron du Publicis. En pleine tempête énergétique, guerre en Ukraine, poussée d'inégalités et inflation explosive, Davos a inventé le mot polycrise et s'est appliqué à discuter des solutions pour éviter le pire. Le thème était donc « coopérer dans un monde fractionné » ou bien, dit autrement, « comment poursuivre les échanges et les profits malgré la récession et les conflits qui captent l'attention de toutes les autorités de la planète et qui perturbent les approvisionnements ». Alors, voilà le programme. En quatre jours, les participants ont été invités à suivre près de 250 conférences, avec plusieurs temps forts. D'abord, la cérémonie de remise des Crystal Awards, présidée par Klaus et son épouse, et qui a récompensé l'artiste américaine Maya Lin pour ses œuvres de landscape art et ses sculptures. Puis le ton a été donné. Crise climatique, protection de l'environnement, émissions de gaz à effet de serre, décarbonation, insécurité alimentaire et équité sociale. Davos 2023 se veut encore plus humain et plus vert que les éditions précédentes, et c'était donc le thème du discours d'ouverture du forum, « en harmonie avec la nature ». Enchaînement de conférences sur des thèmes variés, comment survivre à une récession, affronter la fin de la globalisation, veiller à la parité homme-femme, renforcer la décarbonation, en attendant les discours d'Oleena Zelenska et d'Ursula von der Leyen mercredi en fin de matinée. L'ambiance a d'ailleurs changé quand la première dame d'Ukraine est montée sur scène pour passer un savon aux milliardaires du monde avant de leur demander leur aide. Comment le forum économique mondial qui rassemble les gens les plus influents et les plus puissants de la planète pourrait-il sauver le climat alors qu'il ne fait rien pour faire cesser la terreur en Ukraine ? La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a ensuite pris la parole pour confirmer l'engagement total de l'Europe auprès de l'Ukraine et elle s'est pour l'occasion félicitée d'avoir fait régresser de 10 ans l'économie russe grâce à l'application à la lettre des sanctions internationales. Pour montrer l'exemple au privé, elle a aussi annoncé les yeux dans les yeux à Olena Zelenska un plan de soutien européen de 18 milliards d'euros pour 2023, dont 3 milliards débloqués immédiatement. Elle a ensuite proposé sa solution pour coopérer dans un monde fragmenté en invitant les participants à rejoindre le tout nouveau club des matières critiques, particulièrement les pays qui refusent encore de prendre position dans le conflit russo-ukrainien. L'objectif, c'est une collaboration entre, je cite, « Les États qui partagent les mêmes valeurs, des États-Unis à l'Ukraine, pour assurer la bonne gestion des matières premières vitales, restaurer la souveraineté énergétique et renforcer les chaînes d'approvisionnement de façon collective. » En gros, une association pour la gestion des ressources stratégiques qui renforcerait les liens entre pays adhérents. Le lendemain, c'est le président ukrainien lui-même qui s'est présenté en visioconférence depuis Kiev. Après un discours grave sur la situation humanitaire et économique de son pays et l'annonce du terrible accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à son ministre de l'Intérieur, il a rappelé la nécessité pour les dirigeants alliés d'accélérer leur aide. « Le temps est compté et la Russie va vite », a-t-il rappelé. La seule façon pour l'Ukraine de remporter la guerre, c'est que les armes arrivent plus vite et en plus grande quantité. Il en va de l'avenir de son pays et de celui de la société européenne telle que nous la connaissons. Enfin, autre temps fort de ce meeting annuel, Yoon Suk-yeol, le président sud-coréen, a fait le déplacement pour alerter sur la polarisation du monde et les problèmes que les chaînes d'approvisionnement pourraient encore rencontrer. Médicaments, métaux, semi-conducteurs, combustibles pourraient venir à manquer malgré tous les efforts de la Corée du Sud et pour régler le problème, il faut absolument que les gouvernements et les entreprises, le public et le privé, coopèrent et s'unissent dans la solidarité. On a aussi entendu Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, renouveler son engagement ferme de ramener l'inflation sous les 2% par tous les moyens, un discours de faucon, inquiétant pour les marchés qui anticipaient la fin du resserrement monétaire depuis 4 mois déjà. Il faudra finalement s'attendre à de nouvelles hausses de taux. Madame Lagarde s'est aussi félicitée d'un marché européen de l'emploi qui n'a jamais été aussi en forme qu'en ce début d'année, avec un taux de chômage au plus bas, inédit depuis plus de 20 ans. Entre deux conférences, une petite nouveauté du forum cette année, les participants ont pu visiter le village permanent de la Collaboration mondiale, un joli nom qui recouvre un forum en marge du forum, une sorte de chill-out organisé autour de petites réunions de communautés, par exemple tous les dirigeants d'Inde ou du Japon, avec des participants qui partagent les mêmes objectifs et qui ont rencontré un franc succès. Mais mis à part le sujet de l'Ukraine, quelles idées ont circulé cette année ? Si le principe de réunir tous les ans les personnalités les plus influentes de la planète dans un mouchoir de poche pour imaginer ensemble le futur de l'humanité a de quoi nourrir les plus folles théories, au-delà de ça, le forum n'en reste pas moins un lieu d'échange et d'information de premier choix, où des experts, véritables vedettes dans leur domaine, viennent en personne exposer leurs dernières analyses et leur point de vue. Et puis, pas besoin de fantasmer, le forum ne laisse aucune place à l'imagination. Il annonce clairement la couleur sur son site et dans toutes ses publications. Il ne cache rien et il a déjà clairement exposé ses objectifs avec en tête créer une gouvernance unique au-delà des États et déposséder les citoyens de leurs biens, officiellement pour les débarrasser de la plupart de leurs problèmes. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de faire partie des invités, le forum économique tient toutes les sessions plénières en vidéo à la disposition du grand public. On vous met le lien dans le descriptif sous la vidéo si vous avez envie d'aller voir ou revoir les meilleurs moments de la semaine. Pour en revenir au programme, plus de grands resets dans les conversations, mais l'urgence de trouver la solution aux crises énergétiques et alimentaires tout en préservant le climat. Un sujet récurrent au forum qui a fait l'objet de nombreuses interventions cette année avec toujours les mêmes conclusions. Après Greta Thunberg, c'est le vice-président et prix Nobel de la paix Al Gore qui a laissé éclater sa colère. Le privé doit montrer l'exemple face à l'inaction des gouvernants, c'est ce qu'il martèle depuis des années. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent plus vite que les solutions mises en œuvre pour les combattre, a-t-il rappelé. Mais pour les technophiles de Davos, le salut réside surtout dans la quatrième révolution industrielle et en particulier dans l'intelligence artificielle. Les IA, c'est la nouvelle passion de Klaus Schwab qui rêve d'un monde où notre identité physique et notre identité numérique seraient fusionnées. Il a déclaré lors du sommet mondial des gouvernements à Dubaï le 14 février, juste après le forum de Davos, que les élites devaient absolument se rassembler pour en prendre le contrôle et que sans la maîtrise de l'IA, le monde pourrait échapper à leur pouvoir. Mais malgré le progrès technologique, 82% du mix énergétique mondial est toujours composé d'énergies fossiles. Et personne n'a oublié que la COP28 qui s'est tenue en 2022 aux Émirats Arabes Unis a été très ironiquement présidée par le sultan Al-Jaber, PDG d'une compagnie pétrolière. Passons aux questions sociales où à Davos, la bienveillance domine. Ainsi, le forum estime qu'il faut absolument répondre aux demandes non pourvues des populations en termes de soins de santé, d'éducation et d'élévation des compétences si on veut apaiser le climat social, calmer la crise du salariat et la grande démission. Sage conseil en effet et les patrons se sont échangés leurs bonnes pratiques pour améliorer ce qu'on appelle dorénavant l'expérience collaborateur pour attirer les candidats. Ils ont aussi reçu une leçon de leadership de la part de la présidente de l'Union européenne, écoutée avec grande attention. Pour régler les problèmes diplomatiques, le forum suggère la mise en place de nouveaux modes de dialogue dans un monde devenu multipolaire et dont la structure fractionnée va immanquablement perturber les échanges commerciaux. D'ailleurs, avec la guerre et le changement de l'ordre mondial, le libéralisme planétaire s'est fini. Trois camps qui jadis coopéraient, aujourd'hui, se font concurrence. Les pays du G7 et leur soutien comme la Pologne, puis la Russie et ses alliés, Biélorussie, Syrie, etc. Et enfin, les pays non alignés, les pays neutres comme l'Inde, le Brésil ou la Suisse. La seule solution est de renforcer les relations internationales avec de nouveaux accords commerciaux et traités de coopération, tissés de nouveaux liens forts à l'image du club des matières critiques évoqué par Ursula pendant son discours. Il a aussi été beaucoup question de la Russie et de son avenir. Le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, a estimé un PIB russe en recul de 6% en 2022 et prévoit la même chose en 2023. Il invite le monde à renforcer les sanctions qui ralentissent la machine russe tout en assurant un soutien armé massif et rapide à l'Ukraine pour espérer prendre l'ennemi de vitesse. Une victoire de l'Ukraine ne peut être envisagée qu'à la condition que le reste du monde lui garantisse les livraisons d'armes comme il l'a promis et dans les coulisses, cette victoire ne fait absolument aucun doute. Alors, récapitulons. À Davos, pour soigner le climat, il faut accélérer la transition énergétique. Cela passe par la relance du secteur techno mais aussi par la maîtrise de l'intelligence artificielle qui ne doit pas tomber entre des mains ennemies. Pour s'assurer de ne pas manquer de précieuses ressources naturelles et restaurer une croissance harmonieuse, il faut renforcer les liens entre États et mutualiser la gestion des stocks en s'inspirant du modèle de soutien mutuel utilisé par la France et l'Allemagne pour faire face à la crise du gaz russe. La coopération sera aussi utile pour apaiser les tensions sociales dont, conséquence du Covid, l'inversion du rapport de force entre employés et salariés. Diplomatiquement, isoler toujours plus la Russie et ses alliés reste l'arme numéro un d'une guerre qui n'en finit pas et l'autre arme, c'est le bras de l'Ukraine qu'il faut équiper plus vite et mieux que jamais. Mais c'est un consensus à Davos, l'Ukraine ne perdra pas la guerre et on y croit d'autant plus que si l'inverse se produisait, ce serait la fin d'un monde. Finissons sur quelque chose de plus léger avec une spéciale dédicace à Greta. Souvent critiqué pour vouloir protéger l'environnement avec un bilan carbone déplorable, bonne nouvelle, le forum a peut-être trouvé une solution et tient de quoi calmer les activistes environnementaux, le métavers. Un prochain forum de Davos pourrait avoir lieu dans un univers parallèle, sans déplacement de foule, sans émission directe de GES et Davos, le village, reprendrait sa vie d'avant. La nouvelle a donné beaucoup d'espoir à Meta, ex-Facebook, et aux géants de la tech, tous en route vers des plans de licenciement massifs. Un événement de cette taille a de quoi attiser les appétits de tous les fournisseurs de services numériques secoués depuis l'explosion de la bulle en décembre 2021. La créature de Bill Gates, Microsoft, a par exemple reculé de 22% et annonce une dégradation de ses bénéfices. Pourtant, mardi soir, 50 petits chanceux ont été invités par Microsoft à un concert très privé accordé par la star britannique Sting, qui, faut-il le préciser, car c'est son métier, n'est pas venu gratuitement. Le lendemain, 10 000 employés ont été licenciés. C'est la magie de Davos. Si vous avez envie de rentrer dans les coulisses du forum, je vous invite à aller voir le programme et les thèmes abordés pendant cette semaine studieuse. Il y en a tellement qu'il est impossible de les citer tous et il y a donc de quoi faire. Pensez à revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou si vous avez appris quelques informations intéressantes dont nous n'avons pas parlé. Pour en faire profiter les copains, ça se passe aussi sur nos autres réseaux Twitter, Telegram ou Discord. Nous sommes déjà quelques milliers mais vous nous manquez, on sent bien que vous n'êtes pas encore là. Alors rejoignez-nous vite, mais juste avant, pensez à nous laisser un j'aime si la vidéo vous a plu et à cliquer sur partager. Merci pour votre fidélité, prenez bien soin de vous et à très bientôt sur Moniradar.